Et voilà, là je vais vous montrer l'état de la chambre d'Eliana. En tout cas, ça fait des jours, je ne suis pas fait. Avant-hier, j'étais occupée. Hier, on était partis, on avait passé presque toute la journée chez Toyota pour changer l'huile dans ma voiture et puis pour faire, comment on appelle ça, new update. En tout cas, ça nous a pris presque toute la journée. Quand je me suis rentrée ici, j'étais hyper fatiguée. Donc, voilà sa chambre, l'état de sa chambre. Et puis, elle-même, elle jette des trucs. Vous voyez, elle vient chercher le vêtement sel. Souvent, elle laisse le vêtement. Il montre si, moi, je tarde un peu. Donc, elle va rentrer ici pour chercher ses vêtements. Vous voyez, ses jaquettes, le placard aussi, c'est vraiment désordonné. Ses chaussures, je vais laver les chaussures. Moi, je lave les chaussures. Comme vous le savez, tous les jours, vous voyez, le vêtement, c'est un peu désordonné. J'ai des paniers de vêtements que j'avais fait hier, je ne suis pas fait. Aujourd'hui, on est dimanche. Il y a des jouets aussi à Mba. Ça, c'est des trucs de décoration. Elle voulait la décoration de Noël dans sa chambre. Dans le tas de sa chambre, c'est vraiment un bazar. Mais ne vous inquiète de rien, on va faire ça avec vous. Let's go! Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez. Vous allez bien? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. Ma décoration, partie 4 de Noël. On va décorer la chambre de ma fille. Et puis, on va décorer l'entrée de la maison. Donc, juste les escaliers et puis quelques trucs là. Voilà. Et je ne pouvais pas vous montrer tout parce que je n'ai pas encore fait une vidéo pour vous montrer la décoration officielle de l'entrée de la maison. Mais après le temps de fête, on va faire. Je vais vous montrer le truc que j'ai pour l'entrée de la maison. Voilà. Mais avant de commencer, si vous êtes là, là, là pour la première fois, abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit. C'est gratos. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification juste en bas pour ne rien manquer si je pense que c'est une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur mon Instagram. C'est la diva rébessible. Et sur Snap aussi, c'est la diva rébessible. Sur TikTok, là-bas, c'est les conseils gratos. Et sans plus tarder, yes, on passe à la vidéo. On passe à la vidéo. Alors, comme d'abord, et notre dédicace pour vous dire un grand merci pour votre soutien durant toute l'année. Donc, on fait ça chaque fin de l'année. Alors, je vais dédicacer cinq premiers commentaires. Et puis, on va passer à la vidéo. Premier commentaire. Coucou, ma belle. Lélo, né, lélo. Karine, la belle. Karine, la belle. Il y a belle, là-bas, Karine. En tout cas, merci de tout cœur pour ton soutien. Alors, deuxième commentaire. C'est mon grand frère Pablo. Merci, Yaya de Yaya, pour ton soutien. C'est mon grand frère propre. Voilà. Merci, Yaya, pour ton soutien. Alors, troisième commentaire. C'est maman Emmanuel Kikomina. En tout cas, cette dame, elle prie pour moi. Et donc, elle fait aussi beaucoup de choses pour moi, pour aller de l'avant. Et puis, elle me donne aussi des conseils trop profonds. Et donc, voilà. Merci, mamie, pour ton soutien. C'est Léa Mbewa. En tout cas, Léa Mbewa, merci beaucoup, ma soeur, pour ton soutien. Et ça me fait vraiment plaisir de te lire. Merci pour ton soutien. Voilà. Et voilà, cinquième commentaire. C'est mon frère encore, prophète Samuel. Alors, c'est mon frère aussi. Donc, lui aussi, il prie pour moi. Et donc, le Seigneur a mis tout autour de moi. Il y a plein de gens qui prient pour moi. Il y a plein de gens qui prient pour tout ce que je fais. En tout cas, merci. Lui aussi, c'est mon frère. Voilà. Merci beaucoup, prophète Samuel. Donc, moi, dans ma famille, on a plein de serviteurs de Dieu. Donc, voilà. Pour m'écater. Et bonus, comme toujours, c'est Mama Bonheur. Mama Bonheur. Bonheur, il y a ma maman. Mama Bonheur, merci pour ton soutien. Et merci pour toi, en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Alors, là, on passe à la vidéo. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais commencer à débarrasser ici. Et puis, là, je vous laisse. On va mettre quelques trucs de Noël et tout. Donc, je vais commencer ici. Et puis, on met les sapins. Et puis, on va passer à autre chose. Ça, c'est le parfait. Si vous avez des filles, achète ça, le Frozen. Là, c'est vraiment top. Ça, c'est super. Alors, surtout, ça, c'est qu'il y a le petit bouteille là. Bouteille, boîte, je ne sais pas trop. C'est vraiment, ça sent super bon pour le filles. Ça, c'est fini déjà. Ça, ça reste juste un tout petit peu. Donc, j'aime ça, en tout cas, pour le filles. Voilà. Donc, je vais mettre parce qu'ils sont les. Et puis, ça, c'est pour... Regarde-moi comment... Elle était une jolie bébé comme ça. Regarde-moi les filles. Donc, je vais faire... Non. J'ai dit toujours, je vais sortir avec pour faire la galerie dans sa chambre. J'oublie toujours, donc, tout ça là, c'est ses photos. Et puis, les photos de ses frères. Donc, pour ses frères, je vais mettre dans leur chambre. Et donc, voilà, là, Alinga, caméra. Regarde ce qu'il est en train de faire. Comme un grand garçon comme ça. Regarde-moi ça. Et donc, voilà. Mais ce que j'aime, il aime toujours m'aider. Même si j'aurai fils. Mami, je vais t'aider, je vais t'aider. Donc, il faut laisser les enfants. S'il a quelque chose, laisse-le faire ça. Ou soit, accompagne-le. Donc, voilà un peu. Donc, il va nettoyer le miroir. Moi, je vais juste mettre le produit. Et puis, il va faire. Et ensuite, on va passer à la décoration. Maintenant, c'est le tour d'Eliana. Elle vous montre aussi sa jolie robe. Regarde-moi ça. Donc, voilà. Donc, M.O.D. a fait le miroir. Moi, je vais faire de... Je vais dépoussiérer. Puis, nettoyer le... Comment on appelle ça ? Les ampoules. Donc, voilà. Parce que je ne voulais pas qu'il touche ça. Peut-être qu'il va casser ça. Donc, là, je nettoie pour enlever la poussière. Donc, ça fait au moins trois jours ou plus. Je ne vais pas nettoyer ce vanity. Donc, je me suis dit non, 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 non. Là, on a fini. Donc, on va remettre ces produits pour le chevet. Et puis, lotion. Elena utilise... Comment on appelle ça ? Ouh ! Lotion, là. Hé, Seigneur. Regarde-moi ça. L'énorme échappe. Hé, Vaseline. À chaque fois que je fais la vidéo, c'est pour cela souvent. Je mets un peu le lingala dedans. Donc, le mot m'échappe. Je commence à chercher le mot pendant que je fais le montage. Donc, je cherche le mot comme pas possible, comme vous pouvez remarquer tout à l'heure. Donc, là, on a fini. Et maintenant, là, ils m'ont passe un coup d'aspi. Et puis, moi, je vais enlever les draps. Et puis, ils vont ramasser tout ce qui est joué, toys, ambas. Et puis, on va faire une petite décoration vite fait. Donc, là, je vous laisse avec la musique. Donc, voilà. Ça, je vais utiliser ici. Je vais utiliser gris, blanc et puis quelques touches rouges. Je vais mélanger un peu de couleurs ici. Voilà. Je vais mettre ce petit sapin. que j'ai l'heure depuis il y a longtemps. Depuis, de l'autre côté, j'avais acheté ça à 25 dollars si je me prends pas. Je crois bien que c'était à Walmart. C'est enlevé ça, t'attends. Wouah! One, c'est enlevé. Mais, écoutez ça, on va m'enlever au pied là. Je ne sais pas acheter. Depuis, prochainement, je vais acheter des sapins pour sa chambre. Mais, cette année, je ne peux acheter. On a des choses à faire. Donc, voilà. Si on attaque le projet, quelques projets de la maison, on n'a pas besoin de trop faire les dépenses. Je ne sais pas. Ça? Yes. Il déclare déjà pourquoi je n'ai pas fait la décoration dans leur chambre. Mais, je vais finir d'abord leur chambre avant de faire la décoration. Donc, voilà. Donc, je voulais enlever ça, mais Eliana, elle ne veut pas. Elle dit, elle aime ça. Donc, de garder ça. Donc, elle voulait plairer. Quand je me suis dit, je vais enlever, comme c'est un enfant. Alors, je vais garder. Mais, prochainement, je vais acheter une autre pour mettre dans sa chambre. Parce qu'elle est à l'ignorat. Vraiment. Ah, là, là, la mode. Voilà. Peut-être, ça fait 4 ans ou 5 ans, si je me rappelle bien. Ou 3 à 4 ans. Voilà. que je n'ai jamais utilisé aussi. J'avais utilisé ces mots une fois dans la chambre de mes garçons. Depuis là, j'ai gardé ces mots là où je mets mes trucs de Noël. Je n'ai jamais utilisé. Je n'ai pas encore. Je n'ai... Depuis ce jour-là, je ne suis pas encore utilisé. Et là, là, moi, je croyais que c'est... Je croyais dans ma tête, c'est trop long. C'est pas vraiment trop long. Mais comme elle veut qu'on mette ça dans sa chambre, oh, ça ne me dérange pas. Je vais mettre ses jupes. Allez, gars, ils se quittent, là, je vais mettre ses jupes et puis on va faire la décoration. Et même, ils vont décorer leur ça, pas moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, ils sont en train de ramasser leurs jouets. Et comme je vous dis toujours, avec les enfants, souvent, ils fait ça, ils ramassent ça, celles, sans que tu parles, sans que je parle. Mais souvent, il faut toujours parler. OK ? Donc comme il y en a là, il faut toujours... Et tous, il faut toujours parler s'ils ont jeté leurs toys à bas. Donc voilà, là, ils sont en train de ramasser. Et puis, regarde, il y en a. Elle a entré aussi des décorés. Vous voyez, elle vous montre et puis, elle met là-bas. Donc voilà. Et là, de l'autre côté, moi aussi, j'enlève tout ce qu'il y a, les vêtements qu'elle met sur son lit. Comme je vous avais dit, si je tarde un peu, il va prendre les stades pour monter, pour aller chercher les vêtements. Donc, elle jette les vêtements en bas. Dans le placard d'Eliana, souvent, c'est toujours désordonné si elle touche. Donc voilà. Il faut montrer aussi à nos enfants être indépendantes. Voilà. Elle a 5 ans et souvent, elle prend ses vêtements, elle prend l'eau, bien sûr, elle ne va pas mettre comme moi, mais souvent, elle essaie de faire celle, d'être indépendante. Voilà. Là, je vais mettre ce petit couronne comme vous pouvez voir. Et là, je vous laisse avec les images. Sous-titrage ST' 501 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 pour attacher dans le truc-là des escaliers. Voilà, en tout cas, pour être vrai et sincère avec vous, ce que je voulais faire cette année pour mon escalier, ce n'est pas vraiment ça. Et on avait déjà dépensé, donc je ne voulais pas encore dépensé parce que là, on fait une entrée derrière. En tout cas, pour les gens qui vivent aux Etats-Unis ou bien ils ont déjà fait le Pavos, en tout cas, ça coûte trop cher. Ok, je vais vous dire le montant. Je me rappelle à notre frère congolais et on était partis chez lui. J'ai kiffé le Pavos. Je l'ai demandé et c'est très joli et ça coûte combien ? Il a dit le messier que j'avais appelé pour faire pour moi et il m'avait demandé 22 000. Son derrière, je peux dire avec moi peut-être 3 diviser notre bac. qui a 3 fois ou 3 fois avec 3 fonds d'amour à l'époque. Bon, pour être vrai, moi je voyais ça, c'est comme si c'est simple et nous, depuis qu'on commençait à chercher quelqu'un pour faire notre derrière, c'est 30 et quelques mille dollars. C'est 20 quelques, le Jul qu'on a pris, le Jul de moins cher, c'est 24 000. Alors, on ne pouvait pas dépenser. Dès que vous achetez une maison, alors il faut calculer les dépenses. Il ne faut pas faire les dépenses qui coûtent trop à la fin. Vous allez se retrouver mains vides. Alors, il faut taper one by one. Ok ? Exemple, on va faire notre derrière. Après notre derrière, je vais faire le Médiasun, si Dieu nous fait grâce. Parce que le Médiasun est en Amérique. En Europe, ce n'est pas comme ça. Et puis, au Canada aussi, j'ai des gens là-bas, quand je parle de ça. Ah, là-bas, c'est trop cher. Je ne sais pas, en Amérique, il y a des nini. Oh, bah tu sais, là, à Bissobilo, au Nyon, c'est trop cher. J'avais essayé de parler ça, et pour le Médiasun, sur TikTok, dans un live. Et puis, j'avais trouvé comme solution chez maman Landry, que je salis à passant. Et nous, on a besoin de mon congolais dans la Texas, ça, ça, là-bas, Médiasun, la prime encore raisonnable. Alors, tu vas payer juste les billets, puis il va venir faire ça. Dès qu'on finit notre derrière, le prochain prix qu'on va faire, c'est ça. Ça demande beaucoup d'argent, donc il faut éviter aussi d'être dépensé pour rien du tout. Donc, je voulais faire quelque chose de trop, bien comme vous le savez, chaque année. Mais je ne voulais pas encore dépenser, acheter, acheter, acheter. Je me suis dit tout ce que j'ai. Je vais faire même le boule. Je ne voulais pas mettre de boule comme ça. Et je ne voulais pas aussi sortir pour aller chercher le boule. Là, c'est un petit conseil. Si vous achetez une maison, et en tout cas, il ne faut pas faire des trucs. Si tout, même si tu es dans les réseaux sociaux, il ne faut pas faire... Moi, je regarde les vidéos des Américains. Il a acheté la maison il y a longtemps. Mais peut-être quatre ans plus tard, il dit, j'ai fini tout en tour. Je ne comprenais pas. Quatre ans, caca. À ce moment-là, depuis maintenant, là, parce qu'il faut calculer les dépenses comme la Bible nous dit. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, je ne voulais pas faire mon escalier comme ça. Mais ce qu'on fait là, ça demande beaucoup d'argent. Alors, je vais mettre le tapis. Et puis, on a... Je ne suis pas fini. Non, pas pour le moment. Je vous ai déjà présenté. Je crois bien, comme je vous avais dit, dès que je vous présente, je prends envie de rajouter quelque chose. Parce que je fais ça pour vous donner un peu quelques idées pour peut-être reproduire à la maison. Alors, là, dès que je finis, boh-salam. Et puis, je vais vous laisser avec le tour. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et pourquoi pas de partager la vidéo. Partagez la vidéo pour soutenir votre soeur. Partagez la vidéo pour annoncer la bonne nouvelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que les bons dieux vous bénissent. Et qu'ils vous gardent encore longtemps à leur enfant. Oh, là, on se retrouve prochainement dans une nouvelle. Bébé. Bisous là-bas. Les savoir-faire toujours. Ça, c'est notre slogan. Et les savoir-faire ne m'ont jamais. Bisous là-bas. Bye. Voilà. Là, j'ai fini. J'ai fini la chambre de Liana. Et donc, je mets pas ces sapins. Dans la manière dont ils ont décoré, j'ai kiffé. Donc, voilà. C'est pas vraiment long. Mais quand même, ça fait quelque chose. Voilà. Ils ont bien décoré ça. Et donc, ils ont bien décoré ça et tout. Voilà. Qu'on pouvait voir. Voilà, voilà. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est l'é webinars. J'ai fini la chambre. Bon, empieza ça. Voilà. C'est la manipulation. C'est la manipulation. Mais on Passover, ça s'est passé ça. C'est quelque chose qui v'en an. Alors voilà. Ça,火 a formerly neighbor. influencént les sécurités. Au시면 les sports quiénes dont ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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